Excusez-moi, c'est pas pour apporter un témoignage que je voulais prendre la parole, c'était surtout pour vous poser deux questions. La première c'est sur la taxe sur les salaires des hospitaliers. Est-ce que, vous avez dit que ça représente 10% du salaire des hospitaliers, et est-ce que les hospitaliers, dans leur ensemble, participent à la sécurité sociale, cotisent à la sécurité sociale ? Cet taxe sur les salaires, c'est en plus. C'est-à-dire que, parce que de mon temps, je suis un peu vieille, mais de mon temps, les soins à l'hôpital étaient gratuits, et on n'avait pas de carte, enfin la carte de sécure n'existait pas, mais... Oui, mais il y avait quand même des cotisations. Et les cotisations existaient quand même. Donc voilà, c'était la première question. La deuxième, ça concerne ce que vous avez dit à propos des médecins généralistes qui font des visites à l'hôpital, enfin qui... n'importe quoi. Des patients qui vont à l'hôpital aux urgences, parce qu'ils ont ce qui pense être un problème de santé grave. Est-ce que vous pensez que, oui ou non, les examens complémentaires qui sont disponibles à l'hôpital et qui ne sont pas disponibles à domicile permettent de faire ressortir le malade ou de déterminer si l'atteinte est grave ou pas ? Parce que c'est une question tout à fait basique. Est-ce qu'un médecin généraliste qui va au domicile d'un patient a les mêmes... à compétences égales, a les mêmes possibilités qu'un médecin hospitalier ? Je vais répondre tout de suite parce que c'est très ponctuel. Aujourd'hui, pourquoi on demande à ce que les médecins travaillent dans des centres de santé et qu'il y ait une logistique ? C'est pour qu'ils puissent avoir le matériel, qu'ils ne peuvent pas se payer aujourd'hui dans le cadre de leur exercice libéral. Parce que ce matériel, il faut qu'il soit entretenu. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une logistique. Et donc ce qu'on propose, c'est que ces centres de santé contractualisent avec les hôpitaux pour avoir la même logistique, parce que c'est le même matériel. Et de quoi ne peut bénéficier un médecin dans le centre de santé ou quand il fait des visites à domicile ? Mais écoutez, la médecine moderne aujourd'hui, ça se fait avec des appareils de cette taille-là. Vous avez un appareil de cette taille-là, vous mettez une goutte de sang. Et vous avez ce qu'on appelle un ionogramme sanguin, c'est-à-dire on vous dose le sodium, le potassium, etc. Les gaz du sang en 10 minutes avec une goutte de sang. C'est même pas... c'est assez simple. Et si vous avez un écran de cette taille-là avec une sonde, vous faites une échographie. Et on enseigne aux jeunes aujourd'hui, à tous les médecins, de faire des échographies simples. C'est le stéthoscope du XXIe siècle, l'échographe. Le stéthoscope qu'on voit dans les films, dans Urgence. C'est un truc archaïque, c'est utile. Mais enfin, ça a été inventé par la Hénèque sous Napoléon. Le stéthoscope moderne, c'est l'échographe de petite taille-pas pour faire l'échographie, compliqué, vous voyez, pour le sexe de l'enfant, etc. Mais aujourd'hui, une infirmière, on forme les infirmières avec des mini-échographes pour voir s'il y a un globe médical. Vous voyez, on met une sonde urinaire, s'il y a une rétention d'urine. Donc, c'est un appareil simple. La question, c'est qu'il faut que ça soit formalisé dans le mode d'exercice, qu'il puisse y avoir l'achat de ce matériel, l'entretien. Et tout ça, c'est pas aux médecins, tout seuls dans son cabinet libéral, de le gérer. Donc, ça veut dire qu'on change le mode d'exercice et le mode de rémunération des médecins. Voilà, c'est une petite révolution. Mais juste pour vous dire, quand on parle de médecins salariés dans les centres de santé, on vous dit, oh là là, vous voulez étatiser la médecine, revenir au collectivisme, à l'Union soviétique, vous avez vu ce que ça a donné, c'était une catastrophe. Moi, ce que je réponds, c'est que je regarde ce qui se passe en France, et les expériences. Un peu forcées par l'environnement. Il y a un département qui s'appelle la Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, ils ont tenté les maisons de santé pure et professionnelle. C'est-à-dire, on demande aux collectivités de construire une maison pour qu'il y ait des médecins. Donc, ils ont construit des maisons. Les médecins ne sont pas venus. On leur a dit, prenez donc un cabinet de recrutement, ils vont vouloir chercher des médecins en Roumanie ou en Bulgarie. Ils sont allés chercher des médecins, il y a quelques-uns qui sont venus, ils sont restés, ils sont repartis. Donc, le président du conseil départemental, je vous donne son nom, M. Akari, il n'est pas connu, mais il fait son taf. Il a dit, on m'a dit que les médecins, ce qu'ils voulaient c'est faire de la médecine et qu'ils allaient proposer à l'emploi salarié, peut-être que j'en trouverais. Il a créé un centre de santé départemental avec 35 lieux d'exercice. Il pensait embaucher 30 médecins. Il est aujourd'hui à 70 médecins, dont 20 spécialistes en lien avec l'hôpital. C'est-à-dire des médecins hospitaliers qui viennent faire des consultations avancées dans les villages, sur les sites. Et ça marche. Et les gens sont contents. On a même l'interview d'une médecin qui est exercée dans un cabinet libéral à deux à Aubagne. Son collègue décède, elle cherche un remplaçant, elle ne le trouve pas. Elle reprend les deux clientèles, elle frise l'épuisement professionnel, elle ferme son cabinet, elle quitte Aubagne. Elle va en Saône-et-Loire, qui peut me citer une ville de Saône-et-Loire intéressante, comparable à Aubagne. Elle arrive en Saône-et-Loire, elle dit « Je revis ». Voilà. OK ? Parce que, voilà, elle ne fait que de la médecine. Et elle a les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est fait en Saône-et-Loire, par un politique qui a pris ses responsabilités, qui a écouté sa population. Bah, si c'est fançonné-et-Loire par M. Ackari, qui est adhérent au Parti des Républicains, ça doit pouvoir être généralisé à l'ensemble du territoire national, selon tant que les jeunes médecins sont au deux tiers des femmes, qui aspirent à autre chose, voilà, qu'à la gestion d'un cabinet, avec toutes les contraintes, elles veulent un autre mode d'exercice. C'est pas, voilà, disponible 24 heures sur 24, si je fais un samedi, je veux vous récupérer, si je fais une garde, je récupère le lendemain, voilà. Ce qu'offre le statut de salarié. Et puis, vous savez, la différence entre les femmes et les hommes, c'est que c'est quand même les femmes qui font les enfants. Et donc, pour le premier congé de maternité, entre le statut libéral et le statut de salarié, il n'y a pas photo. Avant de passer la parole à Éric, je voulais vous dire que les exemples de centres de santé, il en a lissé pas très loin d'ici, dans la Droma. On a même essayé d'en mettre en Lardèche, avant les dernières élections. On avait commencé, et la première chose qu'a fait le nouveau président, c'est de supprimer ces centres de santé. Voilà, et de ces médecins salariés. Éric. Bonsoir à tous. Bon, moi je suis Éric Courch, je suis conseiller régional communiste de Lardèche. Et je suis à la commission de santé de la région. Donc, première chose, il faut savoir que la santé n'est pas une compétence régionale, et la région a décidé de la prendre en mai. Donc, il ne faut pas en mettre trop, mais on vient de voter au mois de juin le plan de santé. Dans le plan de santé, on a gagné, appelé longue lutte de mes camarades avant moi, moi je suis élu de BNR, les groupements d'intérêts publics, qui va nous permettre de salarier les médecins. Et il y a deux départements qui sont pilotes, c'est l'Ardèche et le Cantal. Donc, ces groupements d'intérêts publics, l'Egypte qu'on appelle, il y a trois financeurs, c'est le département, la région, et bien sûr, il reste qui a son mot à dire. Donc, je vous engage fortement à bouger votre président du département, qui était tout heureux que ce soit son département qui soit pilote. Donc, s'il est heureux à Lyon, il peut être heureux à Privat, à Bonnard, à Ivar. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour l'installation des médecins, la région donne à peu près 20 000 euros. Alors, avant, c'était 20 000 euros donnés comme ça. On donnait 20 000 euros avec un engagement de trois ans pour rester sur le poste. Sauf qu'on s'est aperçu que les 20 000 euros, ça servait beaucoup de choses et des fois, ça ne servait pas beaucoup. Ça allait de la voiture aux petites cuillères. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Donc, on a imposé des critères en disant voilà, il faut que ça soit... Et comme les députés aussi, au sous-vêtement ? Je ne me permettrais pas. Ah, ça, je n'ai pas été voir. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, c'est que la région finance aussi bien les maisons de santé que les centres de santé. Jusqu'à la hauteur de 252 000 euros d'investissement. Chacun ? Comment acheter ? L'un et l'autre ? Ah oui, pareil. C'est le même financement. 250 000 euros d'investissement. Alors, d'investissement, ça veut dire que c'est la... Comment on peut dire ? Cheval de bataille de Wauquiez. C'est qu'il ne paye pas le fonctionnement puisque pour lui, le fonctionnement, c'est un peu inutile. Mais bon. Donc, il paye l'investissement. Ça veut dire que si vous avez créé une maison de santé, vous montez un dossier et si votre dossier passe à la commission où je suis, eh bien, moi, je n'ai jamais vu de refuser pour le moment un an, sauf que je n'ai jamais vu arriver des centres de santé. Donc, voilà. Donc, chaque fois, je dis, mais pourquoi on crée une maison de santé ? Pourquoi on ne crée pas une centre de santé ? Je ne veux pas reprendre tes arguments, mais voilà. Et en même temps, j'ai demandé, et ça a été acté, alors c'est un long combat, un diagnostic sur l'argent qu'on donne. Parce que moi, j'ai visité des maisons de santé, un peu comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup de monde dedans. Moi, je veux bien qu'on utilise l'argent public, mais je veux de le construire l'argent public. Il y a un maire, je vais prendre un exemple, un maire à côté de Rouen, il vient me voir, il pose son dossier, on nous le montre parce que c'est un truc qui devait marcher. Et alors, 15 jours après qu'on ait voté le plan de santé, en disant, il m'aille des médecins quand même. Il vient, il nous dit, oui, je vais créer, je vais élargir ma maison de santé et je vais avoir 4 médecins. Ah, bon, je vais se terminer. J'ai dit, mais monsieur le maire, 4 médecins, c'est bizarre. Alors, nous, les écoqu'on a des maires et des territoires, c'est qu'il manque des médecins, ils n'en trouvent pas. Et vous, vous en trouvez 4 d'un coup. J'ai dit, mais vous pouvez nous dire où vous les avez trouvés. Ah non, mais c'est une perceptive, c'est pas sûr que je les trouve. Ah, mais j'ai dit, par contre, par contre, j'ai dit, les 250 000 euros, c'est pas une perceptive. Vous allez, ils vont tomber. Bien sûr, j'ai été un peu, je pense bien que la majorité n'étant pas de ma couleur politique, ça a été un peu compliqué dans la commission. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler par territoire, parce qu'on a des grandes moyennes en général, hein. Mais il y a des territoires qui sont quand même plus désavantagés que d'autres. Et pas que des territoires ruraux. Je travaille beaucoup avec mes collègues du Rode sur Vénitieux, par exemple, où moi j'habite avec... Et oui, ils sont en déserts médicaux. Pareil. C'est pas la ruralité, c'est pas la panacée de la ruralité. Alors voilà. Alors je pense que ceux qui ont essayé de gagner et qui ont pu gagner, je pense que je vous engage en tant que citoyen d'interpeller fortement votre président qui est quand même un des vice-présidents, un des... Côte-ci est délayé, je sais plus en quoi, à la chasse, à l'agriculture, enfin bon. Bon, il prend 300 euros de plus par mois, voilà. Vous n'y voyez pas souvent, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc je vous engage à l'interpeller fortement pour lui dire, écoutez, on a créé. En plus, on s'est battu pour pas qu'il y ait de quotas. Ça veut dire qu'il y avait une partie de la gauche qui disait, oui, mais il faudrait qu'on sache s'il y a 300, 400 mètres de 5 qui manquent. Non, je dis, on va partir des besoins, des territoires, des citoyens, et après on mettra les sous. Parce que si on met les sous avant, connaissant le souci, qu'on a là-haut, il va nous dire, oui, mais j'ai bouffé l'emblanc, puis il n'y en aura pas. Et pour relativiser vraiment, je vais vous donner deux chiffres. Le budget santé, c'est 5 millions d'euros. Le budget de la région, c'est 5 milliards d'euros. 5 millions, le budget de la sécurité, c'est 300 millions d'euros. Donc vous voyez où il a mis le... Ce n'est pas non plus une mission de la région. Et qui n'est pas une mission d'agent aussi pour les lycées. Pour les lycées, mais pas pour le transport. Mais pas pour les... Voilà, mais pas pour payer des armes létales comme... Moi, citoyenne, tout bonheur. Simplement, j'adhère vraiment à beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment sur la question du salariat des médecins, notamment du fait de la féminisation de la profession. C'est un constat qu'on fait quand même depuis pas mal de décennies maintenant. Et c'est vrai que, au-delà de ce que tu disais, Christophe, le problème qu'ont les femmes médecins, c'est qu'elles, contrairement aux hommes médecins qu'on a connus généralistes dans nos campagnes et ailleurs, c'est que c'était Bobonne qui se... Comme disait le camarade tout à l'heure, c'était Bobonne... Non, ils étaient bonnes femmes. C'était Bobonne qui s'occupait des enfants, qui faisait le secrétariat, etc. Les femmes médecins, elles n'ont pas bonhomme à la maison qui fait tout ça. Donc, effectivement, la féminisation de la profession a complètement modifié les attentes professionnelles des médecins. Et elles ne sont plus, on va dire majoritairement, même s'il en reste, dans cette logique que moi, j'ai connue quand je suis allée à l'Institut de médecine, qui était que les corpos de médecins en entier se sont battus pour le numerus clausus mordicus pendant des années. Et malgré les mobilisations qu'on a pu faire à ce moment-là, on n'a pas réussi à l'empêcher. Moi, je voudrais revenir justement sur cette question-là des médecins. Toutes les politiques tentées par les uns et les autres aujourd'hui se résument à une chose, on met en concurrence les territoires pour faire venir des médecins qui n'existent pas. Alors, l'exemple de la Saône-et-Loire, très bien, bravo pour eux, maintenant, ça ne va pas marcher partout et on n'arrivera pas à faire venir des médecins sur leur territoire à coups de centres de santé. Je n'y crois pas, il n'y en a pas. Voilà. Donc, à mon avis, la question qui se pose nationalement, bien sûr, c'est les questions des moyens des facultés de médecine. Il faut arrêter avec cette histoire d'autonomie budgétaire et puis qu'elle puisse effectivement avoir les moyens de former. Mais aussi, au niveau local, je pense qu'on a des questions à se poser. Moi, quand j'ai fait mes études, les élus locaux donnaient des bourses d'études à des étudiants en médecine, déjà à l'époque, dans les années 60. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à mener sur comment on aide des jeunes motivés pour se former dans ce métier à faire des études. On sait combien quand on est hors des choix, c'est très coûteux, c'est très difficile d'aller faire des études à Lyon, à Marseille, enfin, etc. C'est hors de prix. Donc, beaucoup de jeunes renoncent. Il y a peut-être tout un travail à faire sur le terrain là-dessus. Après, sur l'expérience d'aller, de passer des contrats avec... Alors là, la Croatie, franchement, ça devient n'importe quoi. Mais bon, je peux comprendre en même temps, ça peut être effectivement une solution temporaire. Dans les professions paramédicales, on a déjà des centaines, des centaines et des milliers de jeunes de nos territoires et de partout qui vont se rendre en Belgique, par exemple, depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles françaises. Voilà. Donc, j'aimerais voir si Christophe, tu as des pistes sur cette question-là par rapport à augmenter le nombre de médecins formés et la double détente qu'on peut avoir soit par des lois, voilà, mais soit aussi peut-être par des mesures locales à prendre, indépendamment de la création de santé qui est utilisée. Bonsoir, je suis de Beaulieu, 30 kilomètres au sud par rapport au Benin. Oui, vous avez parlé indistinctement de maisons de santé et de centres de santé et il me semble et vous allez me dire préciser, il me semble qu'il existe deux statuts qui sont complètement différents adossés à des lois qui sont complètement différentes, que l'un des statuts correspond à un fonctionnement qui est ultra-libéral et que pour lui, il y a des lois qui l'avantagent et que le deuxième statut est celui dont on parle lorsqu'on parle de médecin salarié et qui lui est très désavantagé ne serait-ce que par la loi. Une autre question, peut-être une autre intervention ? Fred, vous ne pouvez pas intervenir si on le tueit ? Je suis. Elle va s'exprimer. Bonsoir à tous. Bon, ben moi, je fais partie du groupe Corian. Mon grand désespoir, mais bon, voilà, il n'y a pas tellement de travail en Ardèche, donc voilà. On doit être délocalisés, mais je pense que vous en avez entendu parler tous donc début 2025, mais pour l'instant, pas de nouvelles. C'est stand-by surtout. On ne nous dit rien, on nous gâche tout. Monsieur Prins est intervenu auprès de l'ARS. Bon, il nous a fait des promesses. Lui, il est persuadé que ça va marcher, mais bon, nous, pour l'instant, on ne croit en rien. Qui c'est là-bas ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. Je continue. C'est pour moi. Et voilà, donc nous, on est dans l'attente et c'est vrai que, enfin, vous avez beaucoup parlé du public, mais dans le privé, on en bave aussi, mais vraiment quoi, vraiment. On a un manque de personnel flagrant, les conditions de travail sont déplorables, les gens démissionnent de plus en plus, même dans le privé. Ça, il faut en être conscient depuis le début du Covid. On en est à... Bon, il y a déjà eu les gens qui sont partis qui refusaient le vaccin. Moi, je vous dis franchement, je l'ai accepté parce que je suis à un an et demi de la retraite, donc voilà, je l'ai accepté parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et bon, déjà rien que ça, je pense qu'il faudrait reprendre les gens non vaccinés parce que voilà quoi, de toute façon, je suis vaccinée, je me suis refait le Covid encore une fois, la première fois que je l'ai fait, j'ai failli partir à l'hôpital, j'ai failli être hospitalisée et voilà quoi, après, je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. ce qui est scandaleux, c'est que c'est la RS qui a donné 3,5 millions pour la délocalisation à Corian et que pour l'instant, on ne sait pas s'il va donner l'argent pour la reprise du site de Tueil puisque nous, on a des contacts avec l'hôpital, avec la direction de l'hôpital et ils sont en attente d'informations pour pouvoir intégrer cet établissement dans le cadre du projet d'Obena. Voilà. Seb ? Merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir surtout parce que dans les hôpitaux, il y a un problème de médecine et aussi un problème du personnel non médical. Aujourd'hui, ce personnel, il fuit les hôpitaux, il fuit les EHPAD parce que les conditions de travail sont offreuses. Moi, sur mon établissement, parce que je travaillais dans un hôpital, je suis détaché syndical mais je suis de travail, il y a la commission des usagers a fait l'enquête auprès des salariés. 80% des salariés se trouvent maltraitants du condition de travail. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on fait ? Quel moyen on donne à nos établissements pour pouvoir répondre aux besoins de la population ? Je ne dis plus aux usagers puisque la population ne fera pas accès à ces soins-là. Voilà, donc, mais quel moyen on donne ? Et aussi, quel argent est-à le gouvernement pour former le personnel ? Pour former le personnel parce qu'aujourd'hui, on a malgré tout du personnel qui se formait mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On a eu la période de Covid, tout le monde a connu. Est-ce que ça a servi de leçon ou non ? Ah, il y a le Ségur qui sorti par là. Le Ségur de la santé. Oui, on a touché un peu des sous. Ça nous a donné des primes. Mais je vous rassure, on ne les prend de notre côté. Puisqu'on a des autres primes qu'on nous a dit « Mais ça, là, ils n'auront plus donc dans 10 ans, on n'aura pas mieux même avant. » Donc, ils ont fini du fric. Mais nous, notre première revendication du personnel, c'était qu'on nous donne les moyens de pouvoir travailler. Et ça, aujourd'hui, on ne les a pas, ces moyens-là. Demain, comment on fait pour soigner les personnes ? C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est un tout. C'est un tout. Ce système de la santé a été détruit depuis 20 ans par les diverses politiques qui sont passées de gauche et de droite. Et aujourd'hui, il faut changer. Bon, malheureusement, je ne compte pas trop sur Macron pour qu'il change les choses. Mais... On peut lui m'en voir, en tout cas. Mais... il faut qu'on y arrive à changer les choses. Et il faut le faire rapidement. Parce qu'aujourd'hui, les urgences... Alors, elles ne sont pas fermées, les urgences. Elles sont régulées, on nous dit. Mais non, elles ne sont pas fermées. Elles sont régulées. Elles ne sont régulées, elles ne sont pas fermées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au Bonnard, ça a été régulé. Anonné, ce n'était pas régulé pendant l'été. Et il recevait tous les gens de Valence que les urgences étaient fermées de la Loire, de Saint-Étienne qui ne sont pas loin. Et eux, ils s'étaient débordés. Et depuis ce matin, l'annonce a été faite, les urgences d'annonnées vont être aussi régulées. Voilà, mais le problème, c'est que pour ceux qui travaillent en EHPAD et en certes ici, c'est pareil, quand on avait un résident qui n'était pas bien, mais pour lui aussi, les urgences étaient régulées. parce que ce n'est pas une priorité. Une personne qui a 80 ans, désolé, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça, pour un pays comme le Nord, comme la France, ce n'est pas normal. On doit pouvoir soigner tout le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer de main tous ensemble. Ce que je vous propose, c'est que je laisse la parole à Christophe pour un peu répondre aux interventions qui ont été faites. et je vous avais dit qu'il y avait une deuxième partie, c'est ce qu'on fait ensemble pour agir et pour faire avancer les choses. Donc, on l'abordera juste après. Merci. Alors oui, ça fait partie des propositions et donc, comme on répond aux questions et on alimente au fur et à mesure, la principale revendication que nous avons aujourd'hui, nous les personnels, c'est la formation, je vous ai parlé, de 100 000 emplois de 100 000 personnes pour l'hôpital, de 200 000 en EHPAD. Pourquoi 200 000 en EHPAD ? C'est justifié par des rapports qui ont été faits par l'Assemblée nationale et par le Conseil économique, social et environnemental. C'est pour qu'on ait un taux d'encadrement des résidents en EHPAD de un agent par résident, un soignant par résident. C'est ce qui existe dans certains pays d'Europe du Nord et ce qui permet d'avoir effectivement une prise en charge adaptée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. donc 200 000 et 100 000 dans le secteur, le reste du secteur médico-social et social. Donc 400 000 personnes, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça correspond aux évolutions qui sont aujourd'hui chiffrées par ce qui est appelé France Stratégie, qui s'appelait avant la commission du plan. ce rapport qui a été publié il y a quelques mois indique que pour 2030, au regard du vieillissement de la population, du maintien à domicile, etc., l'évolution de la perte d'autonomie, il va falloir 700 000 personnes en plus dans le secteur de la santé et du médico-social en 2030, en plus. Donc là, il nous en manque, il en faudra 700 000 en plus. Donc ce qu'on propose, nous, c'est un grand plan de formation et d'embauche du personnel avec des solutions assez simples qu'on n'a pas inventées, qui existaient quand on était jeunes, Joseph et moi, c'est ce qu'on appelle les contrats d'études. C'est-à-dire que, alors il y a une petite nouveauté, c'est que depuis, il y a Parcoursup. On demande la suppression de Parcoursup parce que Parcoursup, c'est une catastrophe. Quand les gens arrivent par défaut dans une école d'aide-soignante, d'infirmière, de Manipradio, il y a un taux d'échec qui est catastrophique. Donc on ne veut plus Parcoursup où les gens se présentent avec la motivation dans leurs écoles professionnelles. Ils sont recrutés sur la base d'un entretien, d'un examen. Mais avec Parcoursup, on a à peu près 20% d'abandon dans la première année dans les écoles d'infirmière. Donc, avec un contrat d'études, vous voyez, le contrat d'études, c'est assez motivant pour les jeunes parce que c'est quoi un contrat d'études ? C'est que vous rentrez dans l'école professionnelle, vous commencez à être payé. C'est payé. Ce n'est pas une indemnité, une allocation d'études, c'est un salaire au SMIC. Donc avec des cotisations sociales, notamment des cotisations pour la retraite. Donc à 18 ans, on commence à cotiser pour la retraite. Donc ça, c'est un motif quand même pour les jeunes. Et, il y a l'autre partie du contrat, c'est que vous êtes déjà préaffecté sur un établissement, un groupe d'établissement, un territoire. Voilà. Et donc ce qui permet d'avoir une politique prévisionnelle des emplois. on analyse combien il faut d'emplois sur l'Ardèche et puis on va former X personnels sur les 3 à 5 ans pour l'Ardèche, de cette manière-là. Et ça donne une visibilité aussi aux jeunes puisque si vous êtes payé, vous commencez à vous réfléchir, à savoir où vous allez vous installer. Dans un certain nombre d'endroits, en termes d'attractivité, il faut aussi des aides au logement, en particulier dans les grandes villes parce que c'est très compliqué. Donc ça, c'est une mesure qu'on peut prendre immédiatement puisque c'est des choses qui existaient quand on avait la récrémité dans les hôpitaux jusqu'au début des années 80. L'autre chose, c'est que nos métiers sont pénibles. La pénibilité, elle est principalement liée aux horaires décalés. Travail de jour, de nuit, week-end, jour férié, etc. C'est la vraie pénibilité. Il reste toujours de la pénibilité dans l'industrie mais on n'a plus les mines, etc. La pénibilité aujourd'hui qui détruit la santé, ce sont les horaires décalés. 80% de femmes dans les métiers de la santé, quand vous avez des horaires décalés et que vous êtes une femme, ça provoque des troubles hormonaux, en particulier ce qu'on appelle une hyper-oestrogénique qui est un facteur de risque si vous avez les mauvais gènes du cancer du sein. Si vous travaillez en horaires décalés dans un pays comme le Danemark et que vous avez les facteurs génétiques favorisant le cancer du sein, votre cancer du sein sera reconnu comme maladie professionnelle. Ok ? Donc vous voyez, ce n'est pas une invention de la CGT. Donc, l'autre chose, c'est la pénibilité et la pénibilité, les gens demandent plus de temps de repos parce que quand on a un métier pénible physiquement et psychologiquement, on a besoin de temps de repos pour récupérer. C'est les 32 heures sur 4 jours avec 3 jours de repos. Ça, c'est motivant aussi pour ces métiers en termes d'attractivité. Ensuite, vous avez posé des questions sur la question de la mise en concurrence des territoires pour les médecins. Alors, il faut être simple, oui, il faut augmenter le nombre de médecins en formation, mais pour qu'il n'y ait pas de mise en concurrence des territoires, il y a aujourd'hui, on forme 11 000 médecins par an, 11 000 qui vont sortir en 2030, aujourd'hui, il y en a à peu près 8 000 à 9 000 qui sortent chaque année, on ouvre 8 000 à 9 000 postes par an. Ils vont de là où il y a les besoins prioritaires. Voilà. Et si on libère en plus 20 % de la force de travail en les libérant des tâches administratives, vous voyez que déjà, on peut améliorer les choses. Voilà. Donc les médecins ne s'installent plus où ils veulent. S'ils veulent être payés par la sécurité sociale, ils s'installent là où les postes sont ouverts. Alors, à la différence de ce qu'ont proposé un certain nombre de candidats aux élections présidentielles dont Madame Pécresse, c'est pas de dire les derniers à l'examen classant national de fin de 6e année qui sert à choisir la spécialité, ils iront travailler pendant 5 ans là où personne ne veut aller. C'est ni bon pour les médecins parce qu'ils ont besoin d'être encadrés, ils ne seront pas encadrés, ni pour les patients parce que, globalement, on leur envoie les moins compétents là où ce travail est le plus dur. Donc c'est sûrement pas la solution. Par contre, de dire non, on va ouvrir les postes là où il y a des besoins, ce sera les postes dans des structures d'exercice collectif. Donc ils vont être encadrés, ils ne sont pas tout seuls. Parce que, vous savez, qu'on soit aide-soignante, infirmière ou médecin, quand on sort des études, on ne sait rien. On apprend notre métier en travaillant par compagnonnage avec les plus anciens. Voilà. Il n'y a pas que dans ces métiers-là, mais en particulier, dans le métier, oui. Maison de santé purée professionnelle et centre de santé. La maison de santé purée professionnelle, c'est offrir des locaux, c'est-à-dire l'outil de travail, à des médecins libéraux. Alors ce qui se passe en Ile-de-France, c'est qu'aujourd'hui, Madame Pécresse subventionne l'installation des médecins de la manière suivante, c'est-à-dire qu'elle subventionne les locaux. Donc d'aller les médecins et les infirmières, ils montent une SCI. Ceci était 6 000 immobilières et ils sont subventionnés à 25%. Donc ils font un truc à 1 million d'euros, pof, 250 000 balles. Donc on leur fournit par la subvention publique en fait une partie de leur patrimoine financier. Donc ça ne va pas. Il n'y a pas de contrepartie. Donc ça, ce n'est pas sérieux. Donc, alors que le centre de santé, c'est une structure d'exercice collectif dans lequel les médecins ne sont pas les investisseurs. Les médecins, les infirmières, les kinés, les podologues, etc. C'est une structure qui est soit financée par l'hôpital, ça peut être un centre de santé ouvert par l'hôpital, il y en a un certain nombre qui commencent à s'installer. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être l'économie sociale et solidaire, dont les mutuelles, qui peuvent être à la fois investisseurs et gestionnaires, mais on propose, et ça c'est innovant, et je vais vous dire, on l'a même mis en œuvre la CGT, c'est que vous avez l'investisseur, mais la gestion est assurée par les professionnels de santé sous le statut de coopératif dont ils sont salariés. Voilà, ça c'est moderne. Et on n'a même pas besoin de nouvelles lois parce que la loi Hamon, qu'on appelle les SIC, dans la loi Hamon, permet tout à fait de mettre en œuvre ça immédiatement et d'ailleurs on l'a fait. La CGT, c'est pas la CGT, c'est la CCS de l'EDF, mais c'était géré par la CGT, c'était majoritaire. J'ai allé à un centre de santé dans Paris, centre national de santé, qui était, on prend une décrépitude, et bien qu'est-ce qu'on a fait ? La CCS a dit, moi je ne veux plus assurer la gestion du centre, par contre je vais le rénover, je vais investir, mais par contre je vous laisse la main sur le contenu, ce que vous allez faire. Et bien là, on a créé la société coopérative, ça fonctionne, et c'est une œuvre de santé globale, parce que les professeurs de la santé, j'ai dit, oui mais on a vachement de locaux, donc on va pas faire, on va faire la santé au sens large, donc ils ont accueilli l'association des violences faites aux femmes, il y a aussi l'association des diabétiques qui sont là, vous voyez ? Donc c'est moderne, c'est la santé globale, parce que la santé, c'est pas que réparer, c'est aussi prévenir, c'est aussi l'éducation du patient, etc., comment bien vivre. Donc on l'a fait, ça marche. Voilà, donc c'était maisons de santé et professionnelles, je vous ai dit, il y a des collectivités locales qui en ont construit, et elles sont vides. parce que ça permet d'améliorer les conditions de travail des professionnels mais qui restent dans le statut libéral, il n'y a pas de contrepartie. Alors il y en a quelques-uns, oui parce que, on cite toujours des exemples où c'est fantastique, ça marche très bien, mais ça repose sur du volontarisme de quelques individus qui sont des gens fantastiques, qui font les choses très bien, vous en avez un pas très loin d'ici, qui est l'ancien président de l'AMG France, qui s'appelle le docteur Claude Lecher, qui lui fait de la médecine, voilà, il est toujours libéral mais il fait la médecine générale comme on aimerait que tout le monde la fasse. Mais s'il y a pour un médecin comme ça, il y en a 100 qui continuent à travailler en libéral à la papa et ça ne correspond plus aux besoins aujourd'hui de la population parce que, vous savez, avec les progrès de la médecine, aujourd'hui, un médecin ne peut plus tout faire tout seul. Il y a besoin de travailler avec une infirmière, un kiné, un podologue, une diététicienne, voilà, c'est un travail d'équipe parce que les patients sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, 70% des dépenses de la sécurité sociale ce sont les personnes de plus de 50 ans atteintes de maladies chroniques. La grosse différence entre la médecine du XXe siècle et la médecine du XXe siècle c'est la médecine du XXe siècle c'était une maladie aiguë. J'ai une infection, je vais voir le médecin qui me donne un antibiotique, je suis guéri. J'ai le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'arthrose, etc. C'est des maladies qu'on soigne mais qu'on ne guérit pas. Y compris le cancer devient une maladie chronique. Donc tout ça, ça nécessite une prise en charge complexe avec beaucoup d'intervenants. Donc si on multiplie, si on reste dans le système des actes, on empile des actes et ça ne fonctionne pas. On a besoin de travailler ensemble et de temps en temps se causer. Et ce qui n'est pas rémunéré par l'acte, c'est quand on se cause pour traiter du cas d'un patient, ça se fait entre professionnels mais aujourd'hui ça rentre dans aucun acte de la nomenclature. Voilà. Et puis la consultation à 25 euros, oui si je garde le patient simple de 10 minutes et si c'est un patient complexe pour lequel il faut que je règle le maintien à domicile avec le lit médicalisé, l'oxygène, etc. Si c'est toujours 25 euros la consultation, ça ne va pas. Donc il faut prendre le temps dont on a besoin pour chaque patient, c'est mieux quand on est salarié. Ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on travaille moins que quand on est libéral. Voilà. Quand mes collègues libéraux disent « Ah ouais, mais si on est salarié, on travaillera moins. » Je dis « Moi, mon con, je suis à l'hôpital, je suis salarié, est-ce que je travaille moins que toi ? » Non, je travaille en fonction des besoins des patients que je vais prendre en charge. Voilà. C'est tout. C'est une question de conscience professionnelle et le mode d'exercice qui nous permettent de le faire correctement. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Et Corian, oui. Corian, subvention de l'ARS pour Corian. Alors ça, il faut mettre ça sur la place publique parce que c'est un scandale. Un scandale. Parce que, vous voyez, je vais vous le dire, ce qu'on subventionne aujourd'hui, le deuxième groupe de cliques en France, le groupe L100, aujourd'hui, c'était... L'actionnariat a changé il y a un an et demi. C'était la propriété d'un fonds d'investissement anglo-saxon qui s'appelait CVC Capital Partners. Donc, ils ont acheté, ils ont restructuré, ils ont vendu, ils ont pris les bénéfices. Et qui est-ce qui a racheté les parts vendues par CVC Capital Partners, de bons investisseurs français, s'ils investissent dans ce domaine, c'est quand même pour que ça rapporte, je vous le donne en mille, mais en cours, et les assurances AXAM. Donc, s'ils investissent dans le groupe L100, c'est qu'il y a du blé à se faire. Donc, il y a un véritable problème. Donc, subventionner des entreprises qui ont comme objectif d'avoir le meilleur rendement pour les actionnaires, non. Voilà, pas d'argent de la sécurité sociale pour les actionnaires. Si le mec veut se faire du blé, il investit dans autre chose que la santé. C'est antinomique la santé et l'actionnariat. de 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 la santé et l'actionnariat.